Salut Ena, tu es confinée chez toi, d'abord la première question comment toi tu vas ? Ecoute moi je vais bien, je suis toujours vivante comme tu vois et en bonne santé. Comment va Bobble ? Ecoute Bobble va bien, ça pourrait aller mieux forcément vu les circonstances mais en général ça va. Comment vous vous êtes organisé, il y a du télétravail donc forcément toi tu es en télétravail, il y a du chômage partiel, comment vous vous êtes organisé chez Bobble ? Et bien oui on est presque tous en télétravail, il n'y a que deux personnes qui restent dans les bureaux pour assurer les commandes et je suis fière de dire que c'est notre direction donc qui est un avant garde. Est-ce que vous avez mis du personnel en chômage partiel ? Ecoute en effet on a mis quelques personnes en chômage partiel, oui je pense que c'est inévitable dans les circonstances actuelles. D'accord. Mais ce n'est pas la plupart des personnels. D'accord et donc dans le pourcentage du personnel complet que vous avez, combien reste aujourd'hui ? Vous avez combien de pourcentage de personnes ? Je dirais que 80% sont quand même en télétravail et seulement 20% sont en chômage partiel. D'accord et il vous reste encore des manufacturiers, ceux qui sont sur les lignes d'embouteillage ? Oui, il y a un préparateur de commande et puis comme je t'ai dit les directions, notre direction aide. Aide, d'accord. D'accord, d'accord. Vous fabriquez encore ? Non, on ne fabrique pas pour l'instant, on utilise les stocks. Juste avant le confinement on avait vraiment, enfin on a vraiment rempli notre stock au maximum et donc on en profite à fond pour l'instant. D'accord. Vous pensez avoir du stock pour encore combien de temps ? Écoute, je pense que jusqu'à la fin d'avril ça ira c'est sûr, après on verra. D'accord, d'accord, très bien. Quelles mesures de sécurité vous avez pris dès le départ dans l'usine ? Déjà on a commencé à respecter le mètre de sécurité. D'accord, ça ne doit pas être simple sur les lignes d'embouteillage ? Pas du tout, ce n'était pas simple mais on l'a fait et c'était très ridicule parce que certaines personnes avançaient, les autres reculaient mais ensuite on a pris les habitudes. Voilà, on avait quelques masques donc je sais que les personnes qui sont restées dans les locaux, ils ont des masques et des gants et dès le début on avait aussi le gel hydroalcoolique. D'accord, d'accord. Alors, quel est le plus gros problème que vous avez rencontré ? C'est la baisse d'activité, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Forcément, certaines boutiques sont fermées aujourd'hui. Au début aussi, on croit que les boutiques seront fermées complètement. J'en profite pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la finir de là-bas. C'est génial. Comment se passe la livraison ? On a toujours notre prestataire, notre compagnie de transport avec qui on travaille, c'est TIT. Donc, c'est un petit peu le bordel national avec tous les transporteurs, j'avoue. Mais ça va, les livraisons sont effectuées et ils sont honorés, ça va. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de mettre en place un site internet du coup pour pouvoir prendre les commandes via le net. C'est un petit peu presque obligatoire en ce moment, je voudrais dire. Tout à fait. Si tu veux, on a décidé de donner un coup de main à nos boutiques partenaires parce qu'en étant fermées, c'est difficile de générer du chiffre d'affaires et de faire entrer la trésorerie. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre à ces boutiques de vendre à travers notre site. Donc, les boutiques envoient leurs clients particuliers sur le site. Les clients particuliers renseignent le nom de la boutique d'une façon assez claire pour qu'ils puissent être identifiés. Et puis, la boutique reçoit une partie du chiffre d'affaires grâce à cette action. C'est bien ça. Les clients sont remerciés avec des cadeaux, des goodies parce qu'on trouve que c'est un geste civique. Ah oui, tout à fait. Et en ce moment, les gestes civiques, il faut en faire et en donner l'exemple. Est-ce que tu penses que quand tout ça sera terminé, qu'il y aura un avant et un après pour la vape ? C'est sûr, à mon avis, c'est sûr. À mon avis, il y aura beaucoup de codes de comportement qui vont changer. Donc, les clients vont prendre plus d'habitude de commander sur Internet. Voilà, pendant le confinement, on ne peut pas sortir. Et puis, je pense que les liens entre les boutiques et leurs clients qui n'ont vont se renforcer d'autant plus parce que c'est seulement les boutiques qui ont une forte clientèle, qui les soutiennent aujourd'hui, qui peuvent sortir avec un minimum de perte de cette situation. D'accord. Et donc, pour terminer, si tu avais un mot, un message à passer à tes clients ou aux vapoteurs en général ? Je dirais qu'en effet, c'est une situation particulière et je pense que c'est le moment de faire une preuve de solidarité et d'union. Et je pense que pour les particuliers, il faut que vous souteniez vos boutiques préférées. Il faut que vous les aidiez. Donc, passez les commandes, les rationnez, les boutiques sur notre site. Les boutiques, prenez absolument les mesures de sécurité nécessaires parce que sans ça, le confinement ne va servir strictement à rien. Essayons de vraiment travailler coude à coude. Voilà. Bon. Eh bien, merci, Elena. Justement, regarde, je te fais une bise avec le coude. Allez, je te fais une bise aussi. Salut, Elena. Allez, ciao, Dominique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.